Bonjour à tous les sixième A et tous les sixième B. Voici notre première capsule vidéo du cours à la maison qui va être l'occasion déjà de se familiariser avec ce nouvel outil qui est une capsule vidéo. Vous ne me verrez pas à ma tête cette fois-ci, mais dans la deuxième vidéo, vous la verrez, vous attendez ma voix. Et c'est aussi l'occasion de faire un point sur le cours du monde grec antique. Alors, voilà la correction des mots en vert, évidemment, qu'il manquait dans le texte à trous. Alors, on va le lire ensemble et je vais vous apporter quelques commentaires à cette correction. Donc, la cité d'Athènes au cinquième et au quatrième siècle avant Jésus-Christ, et oui, puisque vous savez que quand on parle d'avant Jésus-Christ, le cinquième siècle est plus ancien que le quatrième siècle. Plus on sera proche du zéro, plus on arrive au troisième, deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ. Donc, la cité d'Athènes au cinquième et au quatrième siècle avant Jésus-Christ est une démocratie. Évidemment, j'espère que vous avez compris cette notion de démocratie dans le cours. Demos, le peuple, Kratos, le pouvoir, le pouvoir au peuple. Mais on va voir que cette définition, elle n'est pas vraiment égale à la réalité de ce régime politique original. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on a une démocratie. On va voir que cette démocratie est complètement imparfaite et qu'elle a des limites. Donc, être citoyen donne le droit de participer à la vie politique et de gouverner ou diriger. Si vous avez mis un des deux mots, c'est qu'on est juste, puisque ce sont des synonymes. Diriger la cité. Pour être citoyen, il faut être un homme, et oui, né d'un père citoyen athénien. Ça, c'était avant Périclès. Et puis, Périclès, au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, fait encore une mort encore plus restrictive pour être citoyen. C'est encore plus difficile d'être citoyen à Athènes, puisqu'il faut être de père citoyen, ça c'était avant, mais aussi de mère athénienne. Donc, évidemment, pas de mariage mixte entre un athénien et une non athénienne. Il faut aussi avoir accompli l'effet bi. On l'avait dit, le service immunitaire obligatoire de 2 ans, de 18 à 20 ans. Donc, il faut avoir plus de 20 ans, puisqu'il faut avoir accompli l'effet bi, c'est-à-dire avoir terminé. Les citoyens ont des obligations. Ils doivent défendre ou protéger. C'est synonyme, j'ai accepté les deux mots dans vos corrections, dans ce que vous m'avez donné, vous m'avez envoyé. Ils doivent défendre, protéger leur cité contre les envahisseurs et acheter leur propre armement. Et oui, les plus riches sont cavaliers, les plus pauvres sont rameurs et la majorité sont hoplites. Celui qui est casqué, qui va à pied, mais qui est armé. Il participe aussi aux fêtes civiques, donc de la cité, aux événements sportifs. Eh oui, les plus importants, les plus connus à l'époque, ce sont les Jeux olympiques qui se déroulent tous les 4 ans, comme encore aujourd'hui, et qui ont été inventés au 8e siècle avant Jésus-Christ, en 776. Et qui se déroulent à Olympie, une cité grecque assez proche d'Athènes. Et aux sacrifices pratiqués pour honorer les dieux. Les sacrifices, un mot qu'on a vu en vocabulaire. J'ai fait un arrêt sur l'enregistrement pour vous permettre encore de noter la correction. Autre paragraphe, le fonctionnement de la démocratie. Alors, on va rester dans les choses simples, mais claires. Les citoyens discutent des lois, tous, débattent, proposent des lois, ça peut durer des heures et des heures, puis votent à la majorité à main levée les stratèges. C'est toutes les années. J'acceptais aussi le mot de magistrat. Ceux qui vont diriger la cité. Ils tirent au sort ceux qui vont s'occuper de la justice dans le tribunal de l'Élié, et ceux qui vont préparer les lois dans la boulet. J'ai accepté magistrats parce que les stratèges sont des magistrats, mais tous les magistrats ne sont pas des stratèges. Les magistrats, ceux qui gèrent, pas forcément diriger, mais qui gèrent la cité, font partie aussi de l'Élié. On les appelle, ces magistrats-là, des Éliastes. Et aussi font partie de la boulet. Certains sont des magistrats aussi qui sont désignés pour la boulet. Le problème, c'est qu'évidemment, cette démocratie, elle coûte cher et elle prend beaucoup de temps pour les citoyens. Donc, les plus pauvres des citoyens sont aidés par le mystos, ou mystoi, puisque c'est de l'alphabet grec. On peut l'écrire de différentes manières, mais on le voit plus souvent dans les dictionnaires, dans cette manière d'écriture. Inventé par Périclès aussi, qui leur permet de faire leur devoir de citoyen sans être obligés de travailler, puisque c'est un petit salaire, une indemnité, en fait, pour le travail de citoyen. Bien sûr, il sert aux plus pauvres d'entre eux. Les plus riches, vous le savez, qui est en cours, en tout cas, tous les citoyens sont propriétaires terriens. Donc, soit ils ont des ouvriers agricoles qui s'occupent sur leur terrain de leurs moutons, de leurs chèvres, de leurs vignes, de leurs blés, soit ils le font eux-mêmes. Mais ils ont tous des terres et ils peuvent tirer des revenus de ces terres-là, même sans le travailler, puisqu'ils font travailler les ouvriers. Après, ils vendent leurs moutons, leurs chèvres ou leurs blés et ils peuvent en tirer un certain revenu. Donc, pour lutter contre les personnes qui voudraient garder le pouvoir par la force, et oui, il y en a quand même, puisque le goût du pouvoir est évidemment commun dans toutes les sociétés humaines et chez les Grecs aussi, puisqu'on l'a vu, les stratèges comme la boulet, comme les héliés, sont élus ou tirés au sort pour une année seulement. C'est très court pour faire passer des lois. Certains seront tentés d'être réélus ou d'être réélus, pardon, ou d'être tirés au sort. Ça serait le hasard qu'ils soient tirés deux fois au sort une année sur l'autre. C'est pratiquement impossible. Mais pour les stratèges, être réélus, pourquoi pas ? Il faut très bien être réélu. Chaque année, il faut présenter sa candidature. Donc, ceux qui voudraient garder le pouvoir par la force, donc pas accepter le vote ou le tirage au sort, et bien ce sont les tyrans, où j'ai accepté aussi la tyrannie qui est le régime politique des tyrans. Les citoyens ont créé l'ostracisme. On a vu la définition en cours. C'est simple et efficace. Ce système n'est pas parfait, évidemment. Il a des limites. Les exclus de la citoyenneté sont les femmes, et oui, les métèques et les esclaves. Seuls 10%, et oui, 40 000 citoyens sur une population totale d'Athènes, de la cité d'Athènes, de 400 000 personnes. Ça nous fait du 10% environ. Les habitants d'Athènes sont des citoyens. Donc, ça veut dire que 90% des habitants d'Athènes n'ont pas les droits que l'on vient de citer avant, le droit de voter, le droit de discuter des lois, le droit d'être dirigeant, de gouverner la cité. 90% des Athéniens n'ont pas ce droit-là. C'est quand même une vraie limite. Alors, merci de votre attention pour cette petite capsule vidéo. Et on se retrouve très prochainement dès mercredi pour la... Mercredi soir, puisque je vous laisserai le temps de faire l'évaluation pour commencer le cours sur la... donc sur la Rome antique. N'oubliez pas de faire le quiz de préparation. Il n'est pas noté, mais je vois qu'il a fait, qu'il n'a pas fait, avec les résultats aussi. N'hésitez pas aussi à me dire si le quiz a été difficile, facile, et surtout me dire pourquoi. Et puis, on se retrouve très prochainement, mercredi déjà, de 8h à 9h, pour faire passer le contrôle sur la Grèce antique. Merci à tous.